Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale dédiée au Easter Egg de Riven. Le premier se trouve sur la zone de départ et je vais sortir à partir de la zone d'arrivée, d'aller sur la gauche, d'order en haut et vous voyez caché sur l'image deux visages d'enfant. Ce sont les deux filles de Richard Van Der Vent qui est le designer visuel et de jeux vidéo sur Aladdin et Riven. Hélène et Evelyn. Ces images ont été cachées par Richard lui-même. Nous allons continuer avec les visages cachés. Vous avez ici trois visages d'enfant que vous pouvez voir. Ils n'apparaissent seulement dans le passage que vous avez sûrement reconnu lorsque l'accès au passage depuis la salle carabée est ouvert. Si l'accès est fermé, vous ne verrez pas ses visages. Il s'agit des trois filles de Rand Miller, Kingsley, Kirin et Kara. En continuant dans les portraits d'enfants cachés, vous connaissez sûrement l'endroit, c'est là où Chou était en dessous. Il a disparu. Pour pouvoir voir ces images, il faut que Chou disparaisse. Une fois qu'il est arrivé sur l'île du temple, on peut le voir. On a alimenté les deux ponts. On a pu circuler à travers le grand générateur sur le dôme doré et activer les deux ponts. Si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo de Massolus. Une fois que vous avez fait ça, Chou disparaît. Vous pouvez voir en haut à gauche les deux portraits qui sont les enfants de Robin Miller, Grace et Alex. ... 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 Encore une fois, je peux prononcer très mal. Vu que je n'ai pas vraiment en tête la manière d'en penser les mots. Enfin, la traduction signifierait les livres. Notre seigneur Guène nous gratifia en nous donnant le moyen de faire les livres. Nous remercions notre seigneur Béo pour le privilège de fabriquer les livres qu'il utilise. Nous voici face au troisième texte inscrit dans la salle Scarabée. Et il y aura d'autres traductions internes par la suite. Celui-ci signifierait rélem. Signifiant en gros l'encre. Notre seigneur Guène nous gratifia en nous donnant. La formule de l'encre nous remercions notre maître Guène pour le soin de fabriquer l'encre qu'il utilise. Et bonjour à toutes et à tous, on continue avec les inscriptions. Vous voyez qu'il y a une écriture qui est tout le long du dôme. Qui en langue desnie veut dire Rézout. Le dôme de ce monde est unique. Bonjour à toutes et à tous, on continue encore avec les inscriptions. Alors on est dans l'école du village sur l'île de la jungle. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des inscriptions annotées sur la lampe. Qui signifie Teh Ghen Paneret. Signifiant, nous avons confiance en notre maître Guène. Toujours dans l'école, nous avons le tableau sur lequel est écrit Ré Lé Chocti Ghen. Ghen Conne Da Vahot. Ghen Comane Set. Ghen Bodorma De Etrus. Signifiant, les règles de Ghen. Ghen est notre maître. Ghen nous a créé. Ghen vaincra Atrus. Parmi les inscriptions, on a celui-ci qui est sur le bureau de Ghen. Qui veut dire Ghenet Savate Barnatav. En gros, nous sommes immortels par la création. Cette fois-ci, ce n'est pas pour une traduction mais pour un dialogue. Que nous retrouvons ici. Si vous soumenez bien le dialogue de Cho qu'on a rencontré. qui est un Rivanais. Donc il parle le Rivanais. Mais il parle aussi, à un moment donné, de parler le Ni. La phrase qu'il prononce est Tage ma pso rekoa. Ce qui est une phrase qui n'a pas forcément de sens. Puisque rekoa est le mot signifiant cassé dans le langage Ni. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est Tage ma pso a record. Signifiant, donne moi le livre. ... … Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle en a dessous. Est-ce que c'est prêt ? Shorate, bonjour. Taga, me, kan, botega, she, baff, as-y. Tu sais que je t'aimerais toujours. C'est tout pour la pointe d'introduction sur ce jeu. A plus. Alors, pour accéder aux easter eggs suivants, qui sont bien mieux cachés, il va falloir appuyer sur différents objets. Pour pouvoir les débloquer. Alors, le premier est ce petit oeuf orange avec des tâches. Et on se retrouve pour l'objet suivant. Dans l'âge rebelle, vous voyez le bol, c'est le deuxième objet à cliquer. Le troisième, c'est le mirage du sous-marin qui apparaît toujours en haut. Alors, il est en bas, puisque je viens de l'utiliser. Donc, il suffit de cliquer sur le mirage. Qui a disparu, est-ce qu'il y a un bon indice pour dire qu'on est sur le chemin de débloquer les soeurs eggs qui sont bien cachés ? Nous nous retrouvons sur l'île du plateau pour la suite. Il faut juste cliquer sur l'étoile de l'ascenseur doré. Pour finir, appuyez sur l'inscription RAVOI. Nous avons donc accès aux soeurs eggs cachés. Le premier, c'est se tenir le plus éloigné possible de la sortie du maglef sans sortir de la salle. Et appuyez sur la deuxième lumière en partant de la gauche. Et voilà ! Ça déclenche un peu la salle. Si vous tournez à gauche ou à droite, ça disparaît. Mais on peut le voir apparaître à chaque fois. Alors nous sommes sur l'île de la Junte. Vous avez remarqué, j'ai pris l'attenteur du totem et je vais vers la salle de contrôle. Vous vous mettez au menu d'escalier, comme c'est présent. Retournez-vous vers le dôme et appuyez sur la lumière la plus éloignée du dôme sur le chemin en bas. Et voilà ! Vous avez une passerelle dans le ciel. Cliquez n'importe où et comme d'habitude, ça s'enlève. Hop, je vous remontre. Hop là ! Allez, je vous montre ensuite. Alors j'ai réfléchi à nouveau dans le village. Au niveau de l'échelle, si vous voulez que c'est. J'ai la petite maison qui est ici. On a étroqué plusieurs fois. Vous montez l'échelle. Vous regardez en dessous. Et tournez-vous vers la droite. Vous avez une magnifique image. Je ne sais pas bien profiter. Qui est en fait l'armature du paysage entourant le lac. Et quand d'études, tournez à gauche, haut, à droite. Ça disparaît. Donc, vous reconnaissez sûrement la salle. Pour accéder à cette histoire, vous prenez le vide gauche. Regardez l'écran et appuyez sur le plomb de droite. Il s'agit de deux pubs. La première étant une pub de la fin des années 60. Pour une autre colonne masculine appelée High Karate. Cette autre colonne supposément rendait les hommes siens actifs aux femmes. Qui les accompagne d'un manuel d'autodéfense pour les repousser. Donc, dans la fin de cette pub que l'on voit. L'homme essaie de repousser son rendez-vous. L'actrice étant Valérie Lyonne. Qui est l'habitude d'apparaître dans les vieux films Carrion. Films où ces deux actes naturels étaient utilisés à leur plein avantage. La seconde partie du film est une pub Silly Putty. Des années 1950. Silly Putty était originellement supposé être un composé révolutionnaire. Qui était utilisé pendant les temps de guerre. Un substitut pour les pneus en caoutchouc. Un mélange accidentel de composants dans le laboratoire a produit le jouet. Que la majorité des américains connaissent de nos jours comme Silly Putty. En Europe, ce caoutchouc comme l'argile est aussi connu comme Vonderplast. Cette scène était probablement infinie d'informations préventives en temps de guerre. Louant les bienfaits d'une telle substance. Avant que quelqu'un n'ait merdé dans le laboratoire. Donc, l'histoire est catégalisée par Mikkel Schitts. Qui était dans l'équipe de développement de Riven. Et qui a été créée alors qu'il était en train de travailler sur les films. Pour les porter dans la pièce de Catherine. Il avait mis en place un projet en After Effects. Produisant les distorsions, la lentille, les couleurs. Et d'autres effets pour les films de Catherine dans sa prison. Il avait besoin d'un film pour tester les différentes configurations des effets. Et il a déjà ces pubs-là qu'il avait sur la CD. Nous retrouvons dans l'âge de 233 pour le dernier. Il serait caché. Cliquez juste au milieu de la toile de tapis murale. Au milieu de la toile de tapis murale. Et Zanity Net s'y va arriver. C'est parti. Je ne vais pas jouer avec le rhino. J'ai regardé en tant qu'ils sont egg, puisque j'ai trouvé ça génial. Comme vous avez pu l'entendre, l'équipe était en jeu à la fin. Donc à plus. Et bien voilà, j'espère que cette oreille vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de mes camarades filmeurs sur frappetejeu.fr Et quant à moi, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.